Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Vous avez une imprimante 3D et vous vous êtes vite rendu compte que votre imprimante nécessitait un certain entretien, car il y a par exemple la buse qui peut se boucher. Est-ce que l'on peut prévenir ce genre de dysfonctionnement ? Une fois que ça arrive, que faut-il faire pour y remédier ? Eh bien, on va voir ça tout de suite après le générique. Alors le but de cette vidéo ne sera pas d'expliquer toutes les possibilités qu'il existe pour déboucher sa buse ou pour entretenir son imprimante 3D, parce que d'une part ça dépend de la machine que vous avez. On va prendre pour exemple une Dagoma Disco Easy 200, parce que ça arrive sur cette machine, comme sur plein d'autres machines, que la buse se bouche. Donc on ne va pas tout développer, mais on va voir de quelle façon l'entretenir. Déjà pour l'entretien, que faut-il savoir ? C'est que quand vous changez de filament, et c'est l'exemple qu'on va voir ici, quand vous changez de filament, il est préférable de purger la buse de celle-ci. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aller tout de suite voir notre bonne chère Dagoma Disco Easy 200, et vous allez voir, cette petite précaution va bien souvent vous sauver la vie. Alors, dans un premier temps, que faut-il faire ? Eh bien déjà, allumer son imprimante, c'est nettement mieux, et vous demander de préchauffer votre imprimante. Donc on prend évidemment le cas où on change de filament, et au changement de ce filament, il est conseillé de purger votre tête d'extrusion. Alors, dans le cas d'une machine équipée d'un écran LCD, comme c'est le cas de cette Dagoma avec l'option LCD, vous pouvez très bien appuyer sur le bouton et faire préparer. Une fois que vous êtes dans le menu préparé, vous faites préchauffage PLA, et là, on attend la chauffe qui va passer de la température ambiante à 180 degrés. On attend que ça chauffe, et on voit la suite. Alors ici, mon imprimante est bien montée à 180 degrés, c'est la température qui est enregistrée dans le système pour le préchauffage. Et que va-t-on faire ? Eh bien, on va tout simplement appuyer sur le raccord pneumatique, c'est son petit nom gentil, et on retire le tube de PTFE. C'est un tube en plastique un petit peu transparent. Et vous remarquez ici que j'ai un filament noir. On va prendre l'exemple où je veux changer avec un filament blanc. On comprend donc qu'il y a une forte différence entre les deux couleurs. Alors, que faut-il faire ? Déjà, on va enlever le fil, mais avant de l'enlever, on va prendre la précaution de couper le bout proprement à 45 degrés, comme ceci. Il y a même des petits outils qui sont prévus, je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos. Et on appuie sur le sélecteur de l'extrudeur et on retire le filament noir pour passer au filament blanc. Voilà, il va bientôt sortir. J'enlève délicatement la bobine de son support. Maintenant, je prends ma bobine de blanc qui, au préalable, a été préparée. Donc, j'ai fait un beau petit angle à 45 degrés de façon à ce qu'il passe nettement mieux au niveau de l'extrudeur. Alors, j'introduis le fil, j'appuie sur le sélecteur de l'extrudeur jusqu'à ce que le filament blanc ressorte du tube PTFE, donc le tube en plastique. Alors, vous avez remarqué, je le sors de façon, on va presque dire, généreuse, facilement, 10-15 cm. D'ailleurs, je vais encore le sortir un petit peu. Et on a parlé de purger. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Il suffit tout simplement de prendre son filament et de l'introduire, comme ceci, dans la tête. Et la matière va sortir ici en dessous parce que votre tête est préchauffée à 180 degrés. Donc, la matière sort, mais vous remarquez que la matière qui sort, c'est une matière noire, alors que j'introduis un filament blanc. C'est pour ça que je vous parle de purge. Ensuite, on continue jusqu'à ce que la couleur change. Mais le secret de cette pratique se fait juste après. Regardez. Je vais essayer de récupérer le petit morceau qui est en dessous. Voilà. On remarque qu'il est devenu gris. N'est-ce pas ? Ce n'est pas super propre. Ce n'est pas super classe. Ce serait dommage de faire en sorte que notre premier print se retrouve avec une couleur grise en première couche. Alors, je continue. Et là, petite action des doigts, je le retire. Et regardez le tas de crasses qui se retrouvent ici, au bout de mon fil. Évidemment, il ne faut pas le réintroduire tel quel. Il faut couper le bout qui est fondu de façon à répéter cette opération trois à quatre fois, je le conseille. Donc, je repousse comme ceci et je retire. On remarque la deuxième fois que ça commence à se nettoyer. Allez, on continue. Je coupe. Je crois que vous avez compris le principe. On coupe, on introduit, ça fond. Je vais rajouter un peu de matière parce que... Voilà. Il m'en manque un petit peu. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et hop. Et là, ça fait un... Ah ! Ça, c'est nettement différent. Il reste encore quelques petites particules ici. Et là, je suis à la troisième purge, au troisième nettoyage. Hop, le petit bout. Dans la petite poubelle parce que si vous ne faites pas ça tout de suite, vous avez des petits bouts de PLA qui traînent partout. C'est la cata. Et là, je continue encore une fois. Comme ceci. Et pour la dernière fois, vous avez entendu, même le bout ici est un petit peu noir. Allez, on va encore le faire une fois parce que je ne suis pas rassuré. J'ai envie que mon print soit vraiment des plus beaux prints. Alors, encore un petit coup. J'introduis et... Oh ! Là, il a fait un beau claque. Et là, il est nickel. Plus de particules noires. Ça veut dire que par cet effet de sucion, ça fait un petit effet ventouse, Eh bien, toutes les crasses du filament précédent sont comme cela aspirées, façon de parler, sur le PLA qui est déformé par la chaleur. Donc, on va le voir avec tout ce qui est sorti que votre print sera nickel. On introduit le filament, on pousse gentiment sur le raccord jusqu'à l'arrêt. C'est très important de pousser à fond, parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des ratages de print assez phénoménales. Vous enlevez la matière ici. Et on remarque qu'elle est passée du côté obscur de la Fox. Un blanc immaculé ! Waouh ! La classe ! Adalas ! Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Ça peut, par exemple, être le fait que votre imprimante 3D est bouchée. Et là, c'est la catastrophe. Pourquoi peut-elle se boucher ? Peut-être parce qu'on ne fait pas ce genre de précaution. On ne nettoie pas ou on ne purge pas sa tête d'extrusion. Ce qui est assez dommage. Alors, avec quel outil faut-il travailler ? Il y a, par exemple, des filaments de nettoyage qui existent. Ça se vend sur différents sites. Je vous mettrai des liens en description. Mais vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de matos. C'est une aiguille pour déboucher les têtes. Il y a des aiguilles comme ça de 0,35. Pourquoi ? Parce que votre tête fait 0,4 mm. Donc 0,35, vous faites chauffer. Ça passe dedans. C'est nickel. Si vous voulez un produit plus résistant, il existe, et je vous le mettrai ici, là, il existe des petites mèches qui permettent comme ça de nettoyer la tête de votre imprimante 3D. Que faut-il faire ? Évidemment, on l'a vu, préchauffer. Une fois que vous avez préchauffé, vous pouvez faire l'opération de débouchage. Ce n'est pas facile à dire. Je préfère ça avec le vin qu'avec une tête d'extrusion. Soit, ceci dit, il y a une autre méthode, c'est de faire chauffer la tête d'extrusion avec la même opération que l'on a vu. Et une fois que la tête est chaude et faites gaffe, utilisez des systèmes de sécurité appropriés, tels des gants et des outils. Il faut enlever la petite tête d'extrusion qui ressemble à ceci. Vous l'enlevez donc avec une clé en général de 7 et vous pouvez la remplacer par une tête neuve et propre. Oui, effectivement, vous êtes tranquille à partir du moment où vous vous prenez la précaution d'avoir une deuxième buse de réserve. Ce sera nettement plus facile pour faire un roulement. L'ancienne buse qui est bouchée, surtout ne la jetez pas. Si elle n'est pas usée, elle peut très bien resservir. Personnellement, je la nettoie par exemple sur ma gazinière, donc je fais chauffer la buse à plus forte température de façon à ce que le bouchon de PLA se rétracte. Un petit coup sur le coin de la gamelle. Le petit bouchon y sort, je nettoie proprement et c'est une buse, j'y arriverai, qui est repartie pour un tour. Je remets celle-ci dans ma petite caisse à outils. Le tour est joué, je suis tranquille. Comme ça, ça me permet de faire un roulement avec les buses. Ce n'est pas cher du tout des buses, c'est quelques euros par jeu. Je dis bien par jeu, vous en avez 5 peut-être pour 4 ou 5 euros. Donc c'est moins d'un euro l'unité et encore moins, j'en suis sûr. Donc ce serait dommage de passer à côté de ce genre de problème pour quelques euros. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, des bons prints à tous. Parce que franchement, l'impression 3D, c'est une révolution, ça c'est sûr. Mais c'est une révolution qui se travaille. Ça se travaille avec un minimum d'entretien et ça se travaille avec des bons outils. Alors, je te souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fera vachement plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur le monde de la 3D, sur la technologie, sur des tests de produits, etc. Abonne-toi, ça ne te coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Alors, à ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501